Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Make It Loud pour une nouvelle saison, la troisième plus précisément. On est fiers de vous accueillir pour vous faire découvrir la programmation, que ce soit les grands groupes, ultra cultes ou évidemment les petites pépites talentueuses. Évidemment on sera là pour plusieurs épisodes et comme vous pouvez le voir, on a changé notre décor, je pense que vous l'avez remarqué. Et maintenant on affiche très fièrement notre fameuse discothèque, notre ensemble d'albums, tous plus géniaux les uns des autres comme Kios avec Welcome to Sky Valley ou encore Venom et Black Metal et Black Eyed Peas. Ah bah tiens il est là celui-là justement, je le cherchais. Merci. Vous n'avez rien vu. Et sans plus attendre et parce qu'il fallait commencer d'une bien belle manière, Make It Loud a décidé de vous présenter un jeune groupe au leader charismatique. Chanteur qui a côtoyé d'ailleurs la scène hardcore pendant de très longues années avec un groupe culte dont il était le fier leader. Mesdames et messieurs, Frank Carter and the Rattlesnakes. Frank Carter and the Rattlesnakes c'est bien évidemment Frank Carter au chant, Dean Richardson à la guitare, Garrett Grover à la batterie et Tom Barclay à la basse. Et bon cette fois-ci on ne va pas aux Etats-Unis, on va plutôt se diriger vers l'Angleterre pour profiter des riffs survitaminées et tranchants comme des léanes de rasoir de ce groupe très british. Le groupe pour l'instant n'a sorti qu'un seul album, Blossom, en 2015. Mais autant dire tout de suite, cet album a été un coup de pied dans la gueule des fans de hardcore punk anglais avec un son ultra efficace et très rente-dedans. Le mec est roux. Bah quoi ? Il est roux quoi. Oh putain ça va être encore long cette saison. Tu vas me dire, tant que le roux pète sur scène. Non mais tu comprends pourquoi je te laisse pas l'écriture des scénarios ? Et peut-être l'avez-vous noté mais Frank Carter, anglais oblige, est pourvu d'un léger accent coquenet bien à lui. Cette voix ne vous est peut-être pas inconnue puisque Frank Carter c'est tout simplement l'ancien leader de Gallows, groupe culte de la branche hardcore anglaise dont l'album The Great Britain est encore à ce jour considéré comme l'un des plus mythiques albums d'hardcore anglais. Frank Carter a d'ailleurs souhaité quitter le groupe pour une seule et bonne raison, son rejet de l'envie générale du groupe de se tourner vers un hardcore américain plus traditionnel. Mais bien au-delà des morceaux assez bourrins et assez traditionnels comme Fakes ou encore Juggernaut que vous venez d'écouter à l'instant, Frank Carter s'amuse également à nous proposer des morceaux teintés d'indie rock, comme le titre à I Hate U, rappelant les meilleures ballades Artie Monkysienne, mais toujours avec cet apport de tensions très palpables dans la voix du chanteur et des guitares grassement rapides. Ce sont si particuliers de Frank Carter et de Rattlesnakes pas totalement fermés au rock indépendant, notamment au niveau du son des guitares, avec des phases ralenties et plus mélodiques comme pour mieux préparer le prochain break brise-nuke, a permis d'ouvrir au groupe les portes du festival plus originaux par rapport au festival métal traditionnel, comme les Oroquiennes de Belfort, le Rosekid Festival ou encore le Reading Festival. Quoi qu'il en soit, Frank Carter sera présent l'année prochaine, où elle feste 2017 sur la Warzone, pour évidemment nous faire danser avec son hardcore british tinté d'indie rock, mais évidemment, c'est la base de la Warzone pour aussi mettre des grosses patates dans le pit. Ça va être l'ambiance, c'est génial, ça décolle, ça décoiffe, c'est Frank Carter and the Rattlesnakes ! Bref, continuons notre périple du LFS de... Vous entendez ? C'est le son du relou. Ouais, concernant les mainstages, j'ai quelque chose à dire ! Jean-Michel Metal, t'as eu ta chance l'année dernière, on a vu ce que ça a donné, ça suffit maintenant ! Ouais, vas-y, s'il te plaît ! Bon, je te laisse 20 secondes, mais pas une de plus, hein ! Ouais, donc concernant la non-venue de System of a Down, je voudrais dire que... Et pour la présentation du second groupe, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour notre très cher nouveau stagiaire à l'écriture des scénarios chez Make It Loud. Mesdames et messieurs, Alexis ! Alors, Alexis, de quelle pépine vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je vous parlais de Steel Panther ! Tu es viré. Oh mon Dieu, moi qui voulais devenir célèbre sur Internet, que veut dire ma maman ? Hop, 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 les voix off, c'est notre émission, c'est à nous, nous... Pardon, pardon, vous n'avez... Et on va maintenant changer de scène et d'ambiance pour le groupe suivant qui propose ce qui se fait de plus extrême en matière de Doom Metal, j'ai nommé Bon Gripper. Formé au début des années 2000 à Chicago, le groupe se compose... Ouais, Chicago, Bon Gripper, RPZ... LOL ! Le groupe se compose donc de Dennis Plecam et de Nick Delacrosse aux guitares, de Ronald Petsk à la basse et Daniel O'Connor à la batterie. Pas de chanteur car, à part quelques cris sur album, la musique du groupe est exclusivement instrumentale. Et alors là, vous allez me dire... Non mais ton truc de Doom Instrumental, là, ça a pas l'air d'être un peu chiant, ton truc ? Oui, mais en fait non. Si pour vous, le métal extrême, c'est uniquement des tempos de mitraillettes et des cris d'ours, alors déjà, vous êtes un sacré connard. Et ensuite, oui, vous risquez de ne pas apprécier. Si par contre, vous recherchez l'intensité dans la musique, quel que soit son tempo, et que vous attendez d'un groupe qu'il vous pousse dans vos retranchements, alors Bon Gripper pourrait bien être l'une des plus grosses claques de ce Hellfest. Ils ont déjà sorti pas moins de 6 albums, The Great Barrier Reafer en 2006, Heroine et Hippie Killer en 2007, Hate Hesbury en 2008, Satan Worshipping Doom en 2010, et enfin Miserable en 2014. Ainsi qu'un EP, un live au Roadburn en 2012, et une poignée de split, notamment avec Conan, autre référence dans le Doom moderne, et Hate, un groupe de grindcore. Parce que des fois, faut que ça tape vite aussi. On peut noter qu'ils ont fait tout ça sans l'aide d'un label, le groupe étant autoproduit, Comme PNL mon gars ! Oui, Théo, pareil ! Et ne vivant même pas de leur musique, puisqu'ils ne sont pas pros et ont tous un job à côté. Les présentations étant faites, intéressons-nous maintenant à la musique. On a ici affaire à un Doom plutôt orienté sludge, gras et boueux, avec des morceaux longs... Comme ma bite ! ... Et tiré à l'extrême... Comme ma bite ! Mais ta gueule ! Avec parfois quelques influences black, et quelques petites touches inspirées de musique noise et expérimentale. Par exemple, le premier album du groupe, bah c'est un morceau de 80 minutes. Parce qu'on pouvait pas faire plus long sur un CD. Vous l'aurez compris, Bongripper nous offre une musique très répétitive, qui vous emmènera loin, très loin sous terre, sans aucun espoir de retour ni lumière. Car c'est réellement ça qui se dégage de tout ce qu'a pu produire le groupe. Des paysages dévastés, une atmosphère de fin du monde et plus aucune vie. Merci Molo, mon secrète. Bref, si je devais résumer en un mot la musique de Bongripper, je dirais catharsis. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi la catharsis ? Et bien c'est très simple, c'est une sorte de purge de délivrant de ses émotions les plus violentes. C'est ça, j'ai un fond vraiment jusqu'au l'heure de dire. L'écoute de ce groupe est une expérience très introspective, dont vous ressortirez comme vidé, épuisé, mais apaisé. Voilà, je pense que tout est dit. Si vous désirez vous plonger dans l'univers de ce groupe, je vous recommande leur album Hippie Killer, qui est un peu plus accessible, vraiment avec des gros guillemets, et leur dernier album, Misérable, qui illustre vraiment le côté étouffant de leur son. Si vous aimez ce style, ne manquez pas non plus YouFoMammouth, toujours sur la valet, au LFES 2017. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de la saison 3 de Make It Learned. On espère qu'il vous aura plu, on espère qu'il vous aura passionné, vous aurez fait des petites découvertes aujourd'hui. En attendant, si vous avez aimé, on vous invite à liker et partager la publication. Enfin bref, vous connaissez le charabia habituel. Et je vais laisser le mot de la fin à notre nouveau stagiaire, notre nouvel entrant dans l'équipe Make It Learned. Alexis, c'est à toi. Eh bien, je vous remercie de m'avoir intégré dans l'équipe. C'était une expérience vraiment très cool, et j'ai hâte de continuer avec vous. Et n'oubliez pas que qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue. Je l'ai dit ! J'ai hâte de continuer avec le doigt qui se réveille avec le doigt qui se réveille avec le doigt.